mesdames et messieurs bonjour vous êtes tellement en train de me prendre en direct en ce moment et j'aimerais vraiment vous dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire et merci à tous ceux et toutes celles qui prennent cette vidéo en direct en ce moment alors j'ai décidé de passer en direct parce que j'ai envie de faire quelques prières pour vous et juste pour vous aider à commencer vos projets alors nous allons plier pour les projets qui sont bloqués et même en retarder permettez que je voilà je bouge un peu parce que je suis dans une position qui voilà ne permet pas de bien voir les différents angles de cette vidéo je suis sûr que aux sorties de cette vidéo vous allez apprendre quelque chose bien aimé parfois nous nous mettons à annoncer les choses avant le avant leur accomplissement mais nous ne nous rendons pas compte pourquoi malgré nos efforts en vue d'avancer les choses deviennent difficiles alors sans plus tarder nous allons faire une petite prière qui consiste à plier pour le déblocage de tout ce qui est bloqué dans votre vie pour commencer nous allons dire merci à dieu disons merci à dieu et demandons lui de nous donner surtout la capacité à réaliser nos projets prions dans le nom de jésus seigneur nous te disons merci parce que tu nous donnes la capacité à réaliser nos projets à travers cette vidéo merci seigneur pour tout ce que tu es en train de faire pour nous père nous te disons merci parce que tu es dieu et c'est toi seul qui permettra l'accomplissement de nos projets que l'honneur et l'adoration tu revienne au siècle des siècles au nom de jésus amen voilà cette prière va être fait un peu de temps mais le but c'est vraiment de vous emmener dans la présence de dieu pour que si jamais vous avez des blocages dans votre vie dieu puisse vous aider à les enlever mais nous savons tous que le seigneur ne bénit pas le pécheur pour cette raison vous allez demander ensemble avec moi à dieu de vous aider à vraiment vous libérer de tout ce qui peut vous bloquer prions dans le nom de jésus seigneur nous te demandons pardon si jamais il y a des choses qui puissent me bloquer père je demande pardon au nom de jésus s'il y a des choses qui puissent qui peuvent faire obstacle à ma vie je te demande de m'aider à m'en départir pardonne-moi seigneur pour tout ce que j'ai dit et fait pardonne-moi seigneur pour tout ce que j'ai fait du mal lave-moi de ton sang lave-moi au nom de jésus lave-moi de mes péchés nettoie-moi de la terre jusqu'aux orteils lave mes pensées lave mon coeur lave mon âme au nom de jésus amen maintenant vous allez demander au saint-esprit répète avec moi saint-esprit prend le contrôle de ma personne prend le contrôle de ma vie et donne moi la force au nom de jésus saint-esprit prend le contrôle de mon âme prend le contrôle de ma personne au nom de jésus saint-esprit donne le contrôle de mon âme pardonnez moi prend le contrôle de ma personne donne moi la force pour accomplir tout ce que le saint m'a donné au nom puissant de jésus christ alors nous allons maintenant prier ensemble lorsque je donne un point de prière vous répétez la prière et après avoir répété la prière vous exécutez la prière lorsque vous êtes en train de faire une prière l'étape de la répétition et de l'exécution doit être différente pourquoi parce que il y a une façon de formuler une demande et une façon de l'exécuter je vous donne un exemple si par exemple vous voulez prier pour briser une chaîne invisible que vous rétarde le premier but consistera à trouver la bonne option pour formuler la prière de sorte que cette chaîne soit touchée mais après avoir formulé la prière la deuxième étape consiste à exécuter la prière juste à ce qu'il y ait un résultat par exemple seigneur que toute chaîne qui me lie dans le monde marin soit brisée et me libère au nom de jésus ça c'est la prière seigneur que toute chaîne qui me lie dans le monde marin soit brisée et me libère au nom de jésus ça c'est l'étape de la répétition de la prière mais après il y à l'étape de l'exécution de la prière où vous pouvez même ajouter la parole de dieu par exemple seigneur que toute chaîne qui me lie dans le monde marin soit brisée et me libère au nom de jésus oui seigneur que toute chaîne qu'ils ont utilisée pour m'attacher dans le monde marin soit brisée et annulée soit brisée et me libère et vous ajoutez la parole de dieu il est écrit que tout ce que je délire sur terre sera délié au ciel il est écrit que tout ce que je délire sur terre sera délié au ciel au nom de jésus je déclare sur la base de cette parole que toute chaîne qui me lie dans le monde marin soit brisée et annulée au nom de jésus vous remarquez durant cette prière que l'étape de la formulation de la prière et de l'exécution sont différentes au départ j'ai tenté de cibler le problème et je me rends compte que ma vie n'avance pas parce que j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui me retient alors dans mon intelligence je vais aller formuler une prière qui dit que toute chaîne qui me retient dans le monde marin soit brisée et me libère au nom de jésus mais après avoir adressé cette chaîne qu'est ce que je vais aller faire je vais aller maintenant dans la parole de dieu et prendre une loi qui dit que exactement si j'ai brisé une chaîne elle sera brisée et j'exécute la prière et quand je l'exécute je m'assure à ce que la prière soit faite avec autorité et conviction voici pourquoi vous avez remarqué que lorsque j'ai formulé la prière dans un premier temps elle était comme un peu douce mais lorsque je voulais l'exécuter là mon attitude a changé le problème avec les chrétiens c'est que beaucoup formule la prière et vous allez voir que c'est la même vitesse même intention même intensité même des rien n'échangent seigneur que tout blocage dans ma vie tombe au nom de jésus seigneur que tout blocage dans ma vie tombe cet avis c'est plein ça il n'y a pas de force et a pas de conviction ni des puissances et en plus il n'y a même pas des paroles qui accompagnent pour que le diable cède donc si jamais vous avez l'impression que votre vie n'avance pas parce que vous êtes bloqué vous formulez la prière pour dire seigneur s'il y a un mur qui m'entoure et m'empêche d'avancer que ton marteau frappe ce mur et tombe et l'écoule voyez vous formulez la prière maintenant vous exécutez la prière seigneur s'il y a un mur invisible qui m'environne et m'empêche d'avancer s'il y a un mur qui bloque mes projets je demande que le marteau de l'éternel frappe ce mur et le brise que ce marteau maintenant le marteau de dieu frappe le mur tout mur de chérico autour de moi tout mur toute cage au nom de jésus soit frappé par le marteau de dieu il est écrit que la parole de dieu est comme un marteau et le feu et le marteau qui brise le roc à cause cela j'ordonne à tout mur qui m'environne et m'empêche d'avancer d'être frappé par le marteau de l'éternel au nom de jésus ange de l'éternel saisi le marteau de l'éternel fracasse tout mur qui me bloque tout mur qui me frappe qui me bloque qui me retarde soit broyé soit brisé brise toi au nom de jésus vous voyez dans la deuxième étape l'exécution de la prière demande plus de rigueur de discipline des disciplines d'intensité et des forces si vous priez comme ça vos situations vont plus se débloquer au lieu de prendre des moments de gêne et puis vous faites ce que j'appelle des prières terre à terre rien d'importance rien d'intenses pas d'autorité pas des manifestations parce que le démon à la base n'est sans pas la pression ni votre autorité je vous le dis toujours quand jésus voulait ressusciter de la ressusciter lazare la bible déclare que il a crié d'une voix forte lazare et lazare est sorti parce que c'était une parole qui était dite avec la conviction apprenez à distinguer quel est votre problème et à formuler des prières en fonction vous ne pouvez pas vous mettre à prier sans avoir distingué si votre prière a besoin des prières votre situation je vous l'ai dit a besoin des prières prophétiques ou bien votre situation a juste besoin des prières des combats parce qu'il ya des gens qui sont juste en train de faire des prières des combats là où ils ont juste besoin des brisés des malédictions bien aimé quand tu fais face à des fléaux de la langue quand tu fais face à des malédictions il faut utiliser des prières prophétiques il faut non seulement briser la malédiction mais aussi faut prophétiser pour l'inverser c'est la vérité quand le diable veut te combattre les sorciers ils vont utiliser ce qu'on appelle les prédictions ils vont te maudire la malédiction ne peut être combattue que par quoi pas d'autres paroles qui visent à l'inversé si quelqu'un prédit ta mort toi tu prophétises ta vie c'est comme ça on fait si ta vie est desséchée tu prophétises la restauration si beaucoup de choses en toi n'ont pas de vie tu prophétises quoi la vie c'est comme ça regardez et zekiel était face aux ossements desséchés dans un premier cas puisque les ossements étaient desséchés la ville déclare que quand ézéchiel prophétisait il a prophétisé que ses ossements se rassemblent après il a fait quoi il a prophétisé qu'il y ait une chair après la vue qu'il n'y a pas de vie il a prophétisé qu'il y ait une vie mais il a invoqué l'esprit pour qu'il y ait une vie ce qui veut dire que il se peut que toi tes bénédictions soient dispersées dans le monde des ténèbres et puis toi tu es en train de poursuivre faire des prières unitimes la prière dont tu auras besoin sera une prière qui consiste à rassembler tes biens et avec la parole de dieu qu'est ce que tu vas dire tu dis à dieu seigneur il est écrit en esaïe 45 verset 1 à 3 je marcherai devant toi je briserai les verrous de fer je romperai les portes des reins et j'aplanirai le chemin mon dieu je te donnerai les richesses enfouies dans les ténèbres là maintenant là là où dieu dit je te donnerai les richesses enfouies dans les ténèbres tu dis maintenant j'ordonne à toutes mes bénédictions dispersées dans le monde des ténèbres de se rassembler et de venir se manifester dans ma vie écoutez bien ce que j'ai dit j'ai dit de se rassembler et de venir quoi se manifester dans ma vie et là là tu pries avec intensité je vous ordonne mes bénédictions dans le monde des ténèbres mes bénédictions dans l'eau dans le monde astral je vous ordonne de ceux de vous rassembler et de venir je vous ordonne ainsi parle l'éternel esprit vient des cadres dans le souffle je vous ordonne je vous ordonne au nom de jésus et puis ça c'est pas une prière de deux minutes tu peux taper des heures à ordonner au nom de jésus que vous devez obéi et là je vais parler des gens qui font des prières incomplètes il ya des gens qui prient mal tu peux voir une femme à la série j'ai besoin d'un homme c'est une mauvaise prière seignez donne moi un homme c'est une mauvaise prière tu sais pourquoi mon frère marceux qui me suit ça qui me suit s'il te plaît parce que tant que la prière n'est pas complète des bénédictions seront à moitié une année j'ai prié je disais à dieu écrit mon nom à l'angleterre à l'ambassade de l'angleterre j'ai déjà raconté cette histoire et lorsque j'ai prié seigneur écrit mon nom moi mon but c'était que si on écrivait mon nom ça sous-entend qu'on allait me donner le visa pour l'angleterre mais c'était mal connaître dieu ça dieu avec lui la prière doit être complète alors un temps arrive mon ami eric qui est en angleterre m'appelle il me déloger ma fille qui est là tu vas l'aider tanniers si tu vas l'aider tanniers ça venait en angleterre alors j'ai fait les démarches de la fille avant de faire une finale des démarches j'ai vers l'ambassade de l'angleterre on me dit c'est à vous son nom que j'ai dit oui alors écrivez votre nom ici j'ai pris mon nom et puis on dit signe le premier jour j'ai pas constaté ce qui se passait une deuxième fois on part pour faire les dernières démarches on m'appelle puisque l'enfant était miné j'étais son oncle c'est à vous son oncle oui écrit ton nom ici signe j'ai écrit j'ai signé voilà ça commence à être bizarre et voilà c'est bizarre je vais au pays et là mon ami m'appelle pour des éloges on a fini on a finalisé les démarches d'erika mais on a besoin que tu envoies un papier qui dit que c'est toi qui a fait ces démarches alors tu dois signer écrit une lettre avec ton nom et signer là je commence à me rappeler maintenant que il y a des mois de cela je disais seigneur écrit mon nom à l'ambassade de l'angleterre c'est là j'ai constaté que au lieu de dire adieu seigneur crée une opportunité pour me donner un visa qui va me permettre d'aller en angleterre j'avais fait la mauvaise prière il y a des hommes et des femmes qui font des mauvaises prières seigneur envoie moi un homme oui l'homme va venir il va venir manger cadeau il va partir parce que ta prière est incomplète quand jésus délivre un homme il dit au démon sort et ne revient plus histoire de compléter tout de finaliser pour dire au démon tu pars tu ne reviens plus quand il guérit quelqu'un il dit pas et ne pêche plus histoire de dire à la personne de fermer les portes spirituelles pour que la maladie ne revienne pas donc quand vous êtes en train de prier au lieu de seigneur donne moi un homme qu'est ce que vous avez dit seigneur envoie moi un homme qui va me marier et qui ne m'abandonne point au nom de jésus oui seigneur envoie envoie connecte moi un homme qui va m'aimer et autres sans quoi vous allez vous marier à des gens ou bien vous allez vous attacher à des gens mais rien ne sera accompli tu es un homme mais il est avare parce que tu n'as pas eu la sagesse de dire à dieu vraiment envoie moi un homme qui va être généreux qui va être vraiment bien attentif et gentil par contre quand l'homme vient il n'est fait que ce que c'est pourquoi vous l'avez envoyé vous avez demandé à dieu de l'envoyer envoie moi un homme il va venir il va pas rester parce que vous n'avez pas précisé dans la prière qu'il doit rester pour toujours ainsi quand il y a vent et marée personne ne peut vous séparer nous tous on a fait ses erreurs on demande des choses à moitié et plus tard on se rend compte qu'on était en erreur alors mon but c'est de vous dit d'être spécifique dans la prière et de prier avec autorité et intensité merci que dieu vous bénisse merci d'avoir suivi lorsque vous formulez la prière pour le capituler formulez la prière dans un premier temps mais dans un deuxième temps exécutez la prière en associant la parole de dieu et après persister si vous êtes convaincu ou bien si dieu vous a convaincu que vous êtes sur la bonne voie alors persister et ce jusqu'à la victoire et surtout ne formulez pas votre pied de la même façon dont vous l'exécutez le temps de l'exécution et le moment de la formulation doit être différent soit vous formulez avec autorité et intensité et vous exécutez avec audace détermination et foi et vous allez voir que vous serez plus vite pénis voilà je vous dis merci d'avoir suivi c'était logique ici mon numéro de téléphone c'est le plus 1 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9 je répète plus 1 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9 vous pouvez aussi visiter mon site internet aux trois fois w éloge et qui si point comme trois fois w océan des grâces point comme allez-y et demander à dieu de vous guider acheter les livres de combat spirituel et apprenez à faire des prières efficaces pour être béni voilà que le seigneur vous bénisse je répète www océan des grâces point comme www océan des grâces point comme soyez bénis c'était l'évangéliste éloge et qui si depuis depuis la virginie que dieu vous bénisse ciao